Ce soir, je voudrais lever mon verre à une personne. Que dis-je, une personnalité ? Le président Kyo Tea, président du club Africa. Je suis Africa, ça se voit. Voilà. Félicitations à vous, président. La montée, c'est pour bientôt. Yvi De Rochaud, c'est maintenant. Afrika Oye. Applaudissez pour l'Amazon que je suis. Je suis Africa. Être Afrika, ce n'est pas facile. Oui, oui, oui. Aimer l'Afrika, c'est aimer la souffrance. Mais la souffrance, c'est l'amour. Oui, oui, oui. Le rouge, c'est l'amour. Le vert, c'est l'espoir. Donc, comprenez. Ceci explique cela. Nous sommes là pour la montée. En Ligue 1. Je suis derrière vous. Mes aiglons. Suvoler Koro Go. On va gagner. Applaudissez pour mon équipe. Vous êtes jaloux, pourquoi ? Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous prennent en marche. Vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée. Je suis Yvi Dero Gueye, la fille du DG d'NCI. Monsieur Ange Gueye. Ça s'applaudit. Je vous présente pour ceux qui regardent cette émission pour la première fois. Je suis la propriétaire de cette émission. C'est mon émission. C'est toi qui commandes. Vous avez compris. C'est une émission où on humilie les invités. On les met plus bas que terre. Pourquoi ? Mais ils adorent venir ici. Les chroniqueurs aussi sont humiliés, les consultants aussi. J'humilie tout le monde. Je suis un but de ma personne. T'es orgueilleuse. Voilà. Tous les défauts, voilà. J'humilie Patrick Édouard qui est mon repéro. Oui, oui. Voilà, clou de girofle. Chien vert. Chien vert. Chéri, tu es en orange. Tu vas avec moi. C'est très bien. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon cœur. Vanouche, qui a été humiliée, mais qui a tenu à quand même rester dans cette émission. Très humiliée, elle a quand même venu. C'est une femme très intelligente. Résiliente aussi. Résiliente. Bonsoir, Yvi. Oh, t'as le rouge à lèvres. Tu es africaine, oui. Non, du tout. C'est pas africaine ? Tu y es ? Elle ne veut pas dire. Maintenant, elle a cherché. Sois africaine. Si tu veux tuer. Bonoie FC. On me dit à l'oreille que tu es Bonoie FC. On vous a gagné, non ? Bonoie FC. Vous avez été battu. Il descend, il descend, il descend même en régional. Il descend, non ? En régional. Ah, vous êtes froide en tchin tchin. Alors, Zike, qui a aussi humilié, qui est un grand comédien. Vraiment. Qui a simple humiliation. Oui, l'humiliation fait partie de moi maintenant. J'ai accepté. Voilà, c'est ça. Et tu es africain aussi ? Pour faire comme banouche, je suis Oumé FC. Oumé. Ah, vous avez un clope ? Bien sûr. C'est tchin tchin ou ça ? C'est nous, on a fait les calous là. C'est vous qui avez fait les calous ? Voilà. Bonne aventure ? Bien sûr. Bonne. Bien sûr. Et son petit frère ? Bien sûr. Alunio ? Bien sûr. Ok, d'accord. Oumé FC. D'accord. Guizot, mon chéri, qui est tout le temps humilié avec son gros ventre. Oui, oui, vraiment. C'est-à-dire, l'humiliation m'a rendu humble. Je suis humble dans l'humiliation. On me nourrit et j'accepte. Oui, oui, oui. Et j'ai marre. Et il paraît même que tu as perdu cette lueur du Maurice Comédienne depuis que tu fais partie de cette émission. On dit, je ne fais plus rire parce que je suis à cette émission. Akpama ? Oui ! Même le Akpama ne m'est plus rire. Je dis, la première fois au stade, mon père m'a tiré. Ce n'est pas, il partait regarder quoi. Il voit, il entend. Afrika, oh yeah ! Oh yeah ! Afrika, oh yeah ! Oh yeah ! Donc la maison, rouge, vert, rouge, vert. Vert et rouge, s'il te plaît. Vert et rouge. Vert et rouge. C'est ça combien ? Non, non, vert et rouge. C'est ça combien, FC ? Du sang sur le gazon. C'est nous. Ah, d'accord. C'est moi, c'est combien ? Tonton Fela. Oui. Tu es devenu Afrika depuis un moment. Oh ! Hé, c'est ta nièce, hein. Tu sais quoi poser ça ? Tu sais, il y a des questions que tu ne dois pas poser. Tu es un chef de famille. Et chez nous, on respecte le chef que tu es. Depuis que tu es chef de famille, ton mari a devenu le chef du village. Oui, oui, oui. Donc... Ah oui, je suis Afrika. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire merci à quelqu'un. Hi. Une dame, je ne dirai pas son nom. Hi. Qui nous a accepté pour faire ce bijou que tu es. Vraiment, je voudrais saluer ta maman. Cheers ! Merci. Oh ! C'est beau ! Ton mari t'a tué ! Non, 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 t'as tué ! C'est moi, je n'ai pas pour ça, ça ! Non, mais... Non, mais je n'ai pas pour ça, ça ! Non, t'a tué ! La fête des mères, c'est bientôt, elle n'est pas là. Je ne pourrais pas lui faire des cadeaux. Mais ça peut la trouver là où elle est aussi. Non, ça, ça va la trouver. Il a joué, il a joué, il a joué, il a joué. Merci pour tout. Et pour la fête des mères, je veux souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans. Aujourd'hui, je ne vis que pour ma mère, mes enfants et mon mari. Voilà. Ma maman, c'est mon tout. Mes enfants, ce sont mes tout. Mon mari, c'est mon tout. Que Dieu les préserve et que Dieu les garde dans le creux de ses mains. Amen. À mon bord. Bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Bonne fête des mères à toutes les mamans qui sont là. Bonne fête des mères. Et à toutes les mères qui ont de venir. Voilà. À toutes ces femmes-là aussi, qui n'ont peut-être pas d'enfants, mais qui en auront. Bien sûr. Et à ces femmes-là qui n'ont pas pu donner naissance, mais qui ont des enfants autour d'elles et qui s'en occupent. Bonne fête à vous. Gros vis. Khozitaï. Management. Management de proximité. Voilà. Le top 5 des mères ivoiriens. On a remarqué cette nouvelle catégorie de mères qui se donne vraiment pour la population. Et c'est à féliciter. Cette émission, c'est l'émission où on dit tout. Ce que les gens disent dans leur salon, ils disent dans les coulisses, ils font. Nous, on dit ça ici et puis ça ne chauffe pas. Il y a des mères que nous devons féliciter. Et je veux que chaque 3 mois ou bien chaque 2 mois, on puisse trouver des mères comme ça qui ont fait. On dit chaque 6 mois, non ? Chaque 6 mois. Ça veut dire qu'on a une autre saison. Chaque 6 mois, on a des mères comme ça qu'on doit féliciter, encourager. C'est des députés qui font voter des lois qui s'élèvent pour la population. Il faut que la population puisse les connaître pour que s'il y a élection, là, on sache si on doit te re-voter ou bien on doit te laisser. C'est ça. Ça, c'est important. Donc, on a le top 5 des mères ivoiriens. Chacun de nous va nous parler de son mère et puis ensemble, on va voter qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, qui est le quatrième, qui est le cinquième. On va commencer par Fela Bogui. Qui est ton mère ? Mon mère s'appelle Emou Sylveste. Emou Sylveste qui s'est toujours battu pour Port-Boué. Emou Sylveste était candidat contre Akangui à trois reprises, je crois. Il en voulait parce qu'il voulait faire de Port-Boué quelque chose de bien. Aujourd'hui, à Port-Boué, Emou a créé ce qu'on appelle, comment ils appellent ça ? En fait, il a fait des mères de proximité. Chaque secteur a un mère pour dire que les informations sont relayées en temps réel aux populations. Et il a des informations venant des populations vers lui en temps réel. Ça fait que, je dis à Port-Boué, quand vous arrivez, il n'y a pas de déphasage entre le conseil municipal et la population. Et on voit ce qu'il y a en train de se faire à Port-Boué. Un grand changement. Il y a eu un grand changement à Port-Boué. Vraiment, pour moi, Emou, c'est vraiment un enfant de Port-Boué et il aime la population de Port-Boué. Guizot, qui est ton mère ? Voilà, ce monsieur-là qui n'est plus à présenter, monsieur, le député-mère Assalé. S'il vous plaît, reste sur le mère. Monsieur, reste sur le mère. Oui, reste sur le mère. D'accord. Donc, le mère Assalé, Timoko, qu'on voit là, est-ce qu'on peut l'applaudir ? Voilà, un homme qui est proche de son peuple et qui se bat. Même au-delà de la commune de Thiasalé, il se bat même pour les Ivoiriens, pour les Africains. Effectivement. Et il faut dire que lui, c'est la voix des sans-voix. C'est-à-dire, il dit haut ce qu'il dit bas. Ce mère-là. C'est-à-dire, je l'aime juste quand il y a honte. Tu es gêné, on peut faire ça. Tu sais quand j'aime Kekébidi, tu te caches. Tu es gêné, quand tu le vois, tu te caches. J'ai honte. Et c'est fait un spray. Pourquoi Thiasalé ? Il n'y a pas de hasard. Tu avais dit ça, tu avais dit ça ici. Tu avais assalé Thiemoko, tu avais dit ça. Le T-I qui est là. Il prend le tue assalé, ça donne Thiasalé. Il ne peut pas partir ailleurs. Que pense-t-on ? Zike, quel est ton maire ? Je pense plus pour le maire de la commune de Lakota. Dali, mon grand frère. Voilà, c'est quelqu'un que j'admire, que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il est avec la jeunesse. Il est confondu dans la jeunesse. Il ne veut pas vieillir. Bon, en fait, quand tu aimes quelque chose, tu fais à fond. Et c'est pour ça que je l'admire beaucoup. Voilà. Son combat pour la jeunesse de Lakota. Toujours avec eux. Donc, mon maire, c'est Dali. Le grand Dali, gros bisous à lui. Panouche, qui est ton maire ? Alors, c'est le maire d'Adjame. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque temps, c'était impossible de circuler sur le grand boulevard. Il a fait un boulot. Voilà. On ne savait même pas que c'était une voie où des voitures, des véhicules pouvaient passer. Et aujourd'hui, il s'est libéré. On sait comment c'est difficile de déplacer des commerçants. Ils reviennent toujours recoloniser l'espace. Mais aujourd'hui, il a réussi ce pari-là. Et franchement, c'est à saluer, c'est à encourager. Donc, mon maire, c'est M. Soumao. Il fait du bon boulot. Franchement, il a redoré le blason d'Adjame. Parce qu'on sait, Adjame, franchement, il est fort. Non, il est fort. Tu sais, pour pouvoir gérer Adjame même, il faut être fort quand même. Ou bien ? Oui ? Non, non, non. Sincèrement, lui seulement, on doit le décorer. Parce que c'est un monsieur qui a gros cœur. Patrick, Edouard ? Moi, en tant qu'enfant du Nord, je vais dire M. le maire Laspéen de Korougou, qui fait un travail extraordinaire pour la ville de Korougou. Ah, c'est magnifique. C'est un monsieur qui était proche de la population avant même d'avoir été voté. Et c'est ce qu'on demande. Ce n'est pas parce qu'il y a un maire, que vous êtes cadre de la commune, que vous allez dire non. Mon cher, ils ont déjà voté quelqu'un. Vous devez être impliqué dans tout ce qui concerne la commune. On ne sait pas où Kayou est mou. Demain, ça peut être votre tour. Mais déjà, il faut commencer à semer pour pouvoir récolter demain. Et M. Laspéen fait un travail remarquable. Si, si. Et moi, je vais vous demander de voter. Et celui qui aura plus de voix sera le maire, Yvi de Rochot. Et il va nous recevoir. C'est-à-dire les trois premiers. Non, 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 les cinq maires vont nous recevoir. Parce qu'on ne peut pas laisser un pour laisser l'autre. Les cinq premiers vont nous recevoir. Mais on va être reçus d'abord par le premier maire. Voilà, qui va nous recevoir. Parce que cette émission est suivie. Il doit nous recevoir. On doit faire une photo avec lui. Oui, oui. Voilà, voilà, voilà. L'émission est suivie. Qui est pour Tia Saleh ? Aïe. Le public peut lever la main. Qui est pour Tia Saleh ? A Saleh Temoko. Levez ça. Ok, d'accord. Qui est pour Lakota ? Faoua. Voilà, non, non. Il y a une qui a levé sa main. Qui est pour Pobwe ? Aïe. D'accord, je vois plus ou moins. Qui est pour Adjame ? D'accord. Adjame. Donc, on voit déjà qui est le deuxième. Le deuxième, c'est Adjame. Le troisième, c'est Pobwe. Le quatrième, c'est Tia Saleh. Hein ? Qui est pour celui de Korogo ? Moi, je suis pour Korogo, hein. Alors, disons-nous de se voir, il est monté dans l'avion. Korogo. Donc, Korogo a gagné. Voilà. Ah, t'as resté ici. Mais, Zike. Oui, maman. Tu dis que tu es pour Dali. Il n'a pas voté. On dit qu'il est pour Korogo, tu soulèves ta main. Tu n'avais pas dit qu'on sera reçus. J'avais déjà dit. Non, non, non. Tu n'avais pas encore dit. Non, tu n'avais pas encore dit. Donc, après la réception, en même temps, tu as le une pour Korogo. Voilà. Donc, tu veux dire un mot pour le maire de Korogo ? Monsieur le maire, on attend l'invitation. Non, mais avant l'invitation, qu'est-ce qu'il fait ? Non, en fait, moi, je suis allé récemment à Korogo. Si c'est lui qui a fait ça, on doit le voter encore. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que c'est grand. Donc, d'aucuns diraient que peut-être c'est le gouvernement qui est en train de faire ça. Mais si c'est lui, on doit le voter. C'est lui. Ah, OK. Donc, votons-le. Oui, Vanouche. Moi, j'aimerais l'encourager parce que, comme tu as dit, il a commencé avant d'être élu. Et ça, c'est vraiment rare. Voilà. Donc, merci. Et puis, continuez même après. Oui, il est... Et puis, j'ai vu une vidéo. Il est dynamique. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Korogo, mais il y a eu deux décès, dont une élève du CAFOP. Et il est allé voir la famille et je l'ai vu soulever le brancard où il y avait le corps. Oh là là. J'ai dit... Bon, je vais aller plus loin. Décharger le camion de riz. Non, le camion de riz, tonton. Mettre ça tout sur sa tête. Et puis, soulever le brancard d'un corps. Ah, c'est fort. C'est fort. Ah, c'est fort. Il est au... C'est-à-dire, lui-même, il veut rentrer dans la maison des gens-même. Peut-être que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de budget. Sinon, Korogo allait devenir petit-pari. On doit l'appeler maintenant LAS Korogo. Oui. Non, non, non. LAS... Parce qu'il veut changer Korogo en USA. Il est capable même d'envoyer... Elle est de nouveau, là. Il est capable d'envoyer les voitures des policiers de New York, là. Américaine, là. Américaine, là. Oui. NPD, là. Il va envoyer à Korogo. C'est NPK. Et la camion de France, là. Félicitations à tous nos mères. Au mère Emou Sylvès. Le mère Emou Sylvès, quand je me mariais, il m'a donné une de ses voitures. Ah ouais ? Oui, 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 pour que ça soit la voiture. C'est un bon type, hein ? Ça, c'est ma famille, ça. Le docteur Emou, c'est pour aujourd'hui. C'est beaucoup, hein ? Non, en fait, ce qui vous supprend, quand je dis que les gens sont de ma famille, mon père, à l'époque, je vais rendre hommage à feu, le président Bédié. Voilà, on est dans la période de ses hommages, de ses obsèques aussi. Père à son âme. Mon père, père à son âme également, a été l'habilleur, à un moment donné, de sa vie professionnelle, du président Bédié, feu président Bédié. Donc, étant aux côtés de mon père, j'ai vu une pléiade de ministres défiler. Notamment le ministre Cablan d'un camp, le maire Uchera Soin. Tout à fait. Pour ne citer que ceux-là, j'ai vu des personnalités qui m'ont vu grandir également. Donc, quand je dis, tel est mon oncle ou tel est mon grand-frère ou tel, je ne suis pas en train de raconter des contre-vérités. Je suis issue d'une grande famille. Voilà, c'est l'humilité qui fait que... L'humilité. Oui, oui, souvent, je ne vais pas dire les choses. Sinon, nous, on a grandi au milieu des ministres et des présidents. L'humilité, là ! Écoutez 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 ! Son directeur technique, monsieur Undoli Arkadius, Patrick Arkadius, Patrick a épousé la première fille de ma maman. Vous êtes sérieux ? Oui, 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 oui ! Oui, oui, oui ! Voilà, dame, vous, là-bas ! Voilà ! Ça veut dire que moi, je suis dans le gouvernement. De part et d'autre. Il y en a les raccourcis ! Il y en a les raccourcis ! Voilà ! On a déposé tout à l'heure ! Il était sous-préfet de Daoukro au sein des bêtises. Gizou Ababati ! PdCi, je suis là-bas. Ouais ! Moi, maman était conseiller municipal à la mairie de Trècheville avec Amicha François-Albert, qui est mon oncle, qui m'a vu grandir. J'ai fait une colonie de vacances à Boissot. Nous sommes allés à Koukourandoumi, dans le village de Madame Bédier. C'est moi qui ai lu le discours devant Madame Bédier. Elle m'a donné un jean avec un t-shirt rose, Tom est guéri ! Et plus une enveloppe, c'est les femmes qui nous ont accompagnés qui ont pris l'enveloppe. Moi, que tu vois là-là, j'étais prédestinée à être quelqu'un. Oui, oui, oui ! J'ai fréquenté dans une école, on dit que mon seigneur agré arrive. Ils ont sélectionné les gens, moi, ils ne m'ont pas mis des dents. Pourquoi maintenant ? Dieu a fait, mon nom est venu sur la liste. Comment ça ? Quand on est allé là-bas, là ! Quand mon seigneur agré a salué les gens, il a mis sa main sur ma tête. Il m'a béni. Donc, c'est pour vous dire que quand vous nous voyez comme ça, là, on n'est pas là par hasard. On n'est pas là par hasard. On avait une grande destinée. Et on a une grande destinée. Et on est sur le chemin de la Bédier. Est-ce qu'il y a des dents ? Attention. Non, non, il y a... Qui l'a raccouché ? Concours international. Concours interne. Mon papa était le cadre de sa commune et de sa ville et de son village, par exemple. On l'a entendu. Concours international dédicter. L'ivoirien Niels Krekouma, champion de l'Ivoire. Bravo ! Bravo ! Je vous ai dit ici... Je vous ai dit ici que la saison de la Côte d'Ivoire est arrivée. Non, ça a sonné. Au moins trois ans comme ça, quatre ans comme ça. Souvent, on est là comme ça. Saison, c'est Nigeria qui prend. Souvent, on est là comme ça. Saison, c'est Ghana qui prend. Souvent, on est là comme ça. Saison, c'est Afrique du Sud qui prend. Saison de cette fois-ci, là. C'est de Pau d'Ivoire. Et c'est comme le président. De toute façon, on a pris, on ne va pas laisser. On est dedans. Saison de Pau d'Ivoire, là. On est dedans. Je vous ai dit ici, en début d'année, quand on a eu la coupe, là. La canne, là. J'ai dit, on va tout ramasser. J'ai dit ça. Ma bouche a prophétisé. Et les cieux étaient ouverts, ils ont entendu. Oh, porte élevée volontaire. Que le Dieu ne croit pas son entrée. Voilà ça. Cours du monde est dictée. Blanc même qui a envoyé écriture et dictée, là. On est parti, il a gagné là-bas. Et puis, ce qui me plaît, il a été reçu par le maire de Cocody. Oui. J'ai écouté son speech. Le petit, il est éloquent. Il sait ce qu'il veut. Cet enfant-là, il sera quelqu'un de maire. En effet. Il a reçu une très bonne et très belle éducation de ses parents. Très, très, très bonne éducation. Oui, il a conçu une très bonne éducation. Cet enfant était dans nos murs. Il était là, il devait participer à cette émission. Je prends sa première émission, d'ailleurs. Mais à la dernière minute, on nous dit qu'il ne peut plus participer. Que l'appel est venu de quelque part. On dit qu'il ne peut pas participer. On est là, hein. Vous allez voir, on va le voir dans une autre émission. C'est dans ça qu'on est. Souvent, des gens doivent participer à Yves de Rochot. Et puis, on appelle pour dire non. C'est eux, leurs invités. Donc, ils vont prendre pour aller là-bas. C'est qui a su, bébé ? L'histoire retiendra que tu es passé ici d'abord. Voilà. Nous, on valorise ce qui est bon. Peut-être que les gens n'en parlent pas. Mais quand on marche, on laisse des traces. C'est ça. Que Dieu soit derrière toi, mon fils. Amen. Que tu ne t'arrêtes pas au concours des dictées. Ton papa même a été lauréat de quelque chose. Tu t'en vas comme ça. De toute façon, je te vois là. Je sais que toi, là, tu vas devenir quelqu'un. Et puis, tu ne vas pas m'oublier, mon fils. Son ambition, c'est de devenir directeur général de l'OMS. Ah, il sera. Très, très ambitieux. Il va débasser l'OMS même. Il va prendre l'OIT. Moi-même, j'attendais qu'il vienne. J'attendais à savoir. Je ne sais pas. Mais c'est en haut des OMS. Mon fils, il va du transport. C'est rien, ouais. Mon fils, il va du transport. Ah, c'est le transport. Il y a l'agent là-bas. Non, en fait, je voulais dire qu'avant, tu vois, les petits... Dieu merci Internet, voilà, le méta pour relais, ce genre d'informations. Nous, avant, quand on faisait la dictée, c'était encore plus difficile que ça. Parce que même quand le maître dit, le lion rugit, il dit... Nous, on écrivait le ron. Il coude derrière la gazelle. Kiriga, kiriga, kiriga. On écrivait le kiriga. Il mange la gazelle. C'est pas vrai. On écrit... C'est pas vrai. Je l'attendais pour lui... Pour lui indiquer. Est-ce qu'il peut dire kiriga, kiriga, kiriga ? Ça me fait mal, parce que l'enfant devait le recevoir. Et puis, je ne l'ai pas reçu, là, sincèrement. Non, sérieux. Ça, ça me fait mal. Mais l'intention, c'est... Non, l'intention, voilà, mais il faut que ça, là aussi, ça s'arrête. Moi, je pense... Les coups en bas, en bas, là. Surtout les coups contre mon émission, là. Il faut que ça s'arrête. Ça, là. Ça passe, hein. Mettez les cœurs. Pour cette émission, là. Pour pardonner. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup attaqué. Oh ! Voilà. Il faut que, quand j'ai mes invités, là, laissez mes invités, ils vont passer. Si vous n'êtes pas rapide pour prendre les invités, c'est pas de ma faute. Oui, Toto. Moi, je pense que l'enfant a valorisé le drapeau ivoirien. Je me souviens qu'en 2006, parce qu'on était qualifié simplement pour la Coupe du Monde, les gens ont eu des maisons avec plein de millions. Et dit. Mais un enfant, lui, il a ramené la coupe, là. C'est qu'on n'est pas sûr. On n'est même pas sûr de pouvoir ramener ici un jour. Mais on a eu plusieurs maisons pour ça. L'enfant, là, on doit lui donner la maison qu'il faut. On doit lui donner le million qu'il faut, également. Mon président que je connais, et son épouse qui m'a adopté, ils ne vont pas rester insensibles à ça. Parce qu'ils aiment l'excellence. Cet enfant-là. Peut-être parce que eux, quand ils font les choses, ils n'aiment pas qu'on parle. Ils ont fait beaucoup de choses que moi, je n'ai pas dit. Quand ils font les choses, ils n'aiment pas qu'on parle. Je suis sûr qu'ils vont faire quelque chose. Il sera reçu par le couple. On est là, non ? On est là. Vous allez dire, j'ai dit. La commission a été donnée pour leur donner. Non, non, j'ai lu. Ah, la commission a dit que moi, je l'ai rencontré avant qu'on commence l'émission. C'est un enfant très, très bien éduqué, très bien élevé. Et au-delà de ça, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il veut revenir avec, on va dire, un tel challenge, là. C'est 70 pays, quand même, c'est énorme, c'est important pour nous, que notre pays. Donc, dans tout le monde entier, c'est 70 pays qui s'affaires dictées. C'est ceux qui ont participé, en tout cas. Mais c'est vraiment, je suis vraiment fier. 2,6 millions de candidats. C'est énorme. Et être premier, et sortir premier, c'est tellement. En fait, je vais parler de la génération de maintenant. Et puis, il prend le drapeau pour essuyer ses lames. Il n'est pas la goutte. Il s'appelle Krekoum. Tonton, il doit être. Il a agni. Il a agni. Il a... Oh, l'enfant, hé ! Il m'a fait pleurer. Il ne faut pas pleurer. Il y a l'enfant, là. Non, juste te dire, Yvi... Regarde les têtes des blancs, là. Il y a les têtes des blancs, là. Il y a l'enfant, là. L'enfant, là. Il n'a pas fait ça, Yvi. L'enfant, non, l'enfant, là. Il a une avenie devant lui. Juste pour terminer, avant... Tu sais, juste pour dire que pour les générations de maintenant, c'est de prendre cet enfant-là comme un exemple. Au lieu de te mettre sur le méta, aller parler comme si on ne parle pas français et autres. Négliger la langue française. Négliger l'éducation qu'on nous a donnée. Cet enfant est l'exemple même de la réussite de la Côte d'Ivoire dans le futur. Et ça nous donne de l'espoir pour beaucoup de belles choses dans le futur. On va pleurer, hein. Attends, on parle. Vanessa, elle arrive avant que tu ne pleures. Moi, je voudrais... Je vais pleurer. Je voudrais dire deux choses, voilà. Déjà, féliciter ses parents parce que je les ai vus tous les deux. Je veux pleurer. Ils l'ont accompagné. Attends, elle finit de parler, puis tu as pleuré. Je voudrais dire... Elle veut pleurer, mon lapin. T'entends plus à faute, il faut parler, il faut parler. Donc, j'aimerais dire, pour arriver à un tel résultat, ce n'est pas en un jour. Ça a commencé depuis longtemps. Certainement, tes parents... Ça a commencé depuis le ventre ? Tes parents lui ont acheté des livres très tôt. Donc, j'aimerais... Ah, lui, là, là. Tout le monde, en même temps, profiter de... La littéraire. ...pour dire qu'on n'a pas à attendre que l'enfant devienne adolescent pour lui offrir des livres. C'est dès le bas âge, même jusque dans le ventre de la maman. Quand je dis ça, on dit que j'exagère. Non, mais aussi, il faut aussi vous mettre en couple avec des hommes intelligents. Non, non, c'est important. Elle s'est dit qu'elle savait qu'elle avait dit ça, je savais. C'est important, je savais. Pourquoi t'entends que Ziqué ? Non, je n'entends pas Ziqué. Je vais dire quoi. C'est quoi ça ? Non, non, écoutez-moi, écoutez-moi. On va à la pub, écoutez-moi, on va à la pub. C'est important. C'est important d'avoir un homme intelligent. Un homme intelligent. Ça vous permet d'avoir des enfants. Non, non, la femme est intelligente, mais elle doit être avec un homme intelligent. C'est ça ? Quand je dis un homme intelligent, je ne parle pas forcément des moyens financiers. Un homme intelligent dans la tête. Bien sûr. Vanessa, tu ne me diras pas le contraire. Absolument pas. Tu es avec un homme intelligent, en effet. Très, même très. Très, très. Je vois souvent vos conversations quand je suis assise. Il y a un langage soutenu. Voilà, vous parlez, vous. Langage soutenu. J'entends des diantres, des mille milliards, des mille sabots. Elle a accepté mon courroux. Ah oui ! Vous êtes forts. Ce n'est pas possible. Caméra, zoa. Ce n'est pas ribarité, c'est roux. Pub. C'est dur. Mais qu'est-ce qui est dur ? On a la meilleure émission. Qu'est-ce qui est dur ? La vie est dur. La vie est dur. C'est dur, là. C'est mon beau qui a envoyé ce dur, là. La vie est dur. Caillou est dur. C'est dur. Merci, là-bas. Tout est dur. Et vous savez, souvent, je me promène sur TikTok. Et je suis tombée sur la vidéo d'un monsieur. Zoune Éric. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a eu gourmet comme ça. Il a eu le gourmet d'une fille qui s'appelle Déborah. Donc, tellement le monsieur était sincère, je me suis abonné et je commençais à le suivre. Donc, je suivais le monsieur qui a dans ça, il a eu une nouvelle chérie qui s'appelle Grasse. Et les deux vivent le parfait amour. J'ai dit, je vais les inviter à mon émission. Ils vont venir m'expliquer un peu leur histoire. Parce que dans ça, il a donné bac de fiançage à Grasse. Bac de fiançage. Bac de fiançage. Tout ça, là, il doit venir nous expliquer. Nous recevons ce soir... Zoune Éric et Grasse. Oui, 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 oui. Grasse, viens. Grasse, viens. Non, Grasse, viens, viens. Viens là. Elle dit, hein ? Je dis, Grasse, où ? Prenez Grasse... Grasse, mets-toi là. Prenez Grasse de bas en haut. Grasse tout toi. Regarde la... Viens un peu veille. Voilà. Non, mets-toi de profil. Voilà, reste comme ça. Prenez Grasse de sa chaussure. Hé, la chaussure, elle, là, hein ? Ah, bon, d'accord. Grasse, elle l'homme, hein ? Zoune Éric, quand tu es avec lui, chante-à-dire. Grasse, va t'asseoir. Je tenais à féliciter Zoune Éric. Vous voyez, Zoune Éric, quand tu es avec lui, change ta vie. Monsieur Zoune Éric, bonsoir. Bonsoir, la... Love story sur les réseaux sociaux. Hé, novelasme. Caillou dans oreille. Mixage. Chiffre les temps. Ya, caillou, datter oscure. Sous-la, les palatins sacrés. Ya, caillou, datter oscure. Suri, 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 suri. Président, sénateur, fort. Ya, caillou, datter oscure. Ya, caillou, datter oscure. Ya, caillou, datter oscure. Caillou, datter oscure. C'est bon. Love story sur les réseaux sociaux. Le couple qui défraie la chronique, Zoune Éric et Grasse, on les regarde, on les suit, ils deviennent des pépites. Nous, on a tenu à les recevoir ce soir pour qu'ils nous parlent de leur amour. Grasse, bonsoir. 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 Elle est trop belle. Elle est trop belle. Bonsoir, tata. Ca va, ma chérie ? Oui, ça va. Tu es toute belle. Merci, tata. Zoune Éric, bonsoir. Bonsoir, tata. Ah, tata comment ? Ah, toi aussi. Elle a dit tata, donc je dis tata. Voilà. Tu suis tout ce que ta chérie. Voilà, c'est ça. Mais toi, t'es âgée ! Zoune Éric, entrepreneur, Grasse, l'accompagne d'Éric. Oui. Alors, monsieur Éric, comment vient l'idée d'arriver et d'expliquer, tu nous excuses, Grasse, hein, parce que c'est comme ça qu'on l'a connu, d'expliquer votre relation qui n'a pas marché via les réseaux sociaux. Ok. Et c'est passé au juste, au juste. Euh... Cette fille... Voilà, voilà, on ne dit pas son nom. Elle... Quand je l'ai... Bon, j'étais là, et il y a Combo, et puis sa tante. J'ai dit, bon, puisque j'avais une femme qu'on attrapait déjà qui est sorcière. Hein ? Voilà. Donc, puisqu'on attrapait la fille, elle est sorcière, elle était venue à la mission de me tuer. Et ? Elle s'appelle Estelle. Donc, j'ai dit, bon, comme c'est comme ça, bon, moi, je veux forcément une fille du village. Au moins, ça va... Vous êtes... Moi, je suis guérie. Ah, d'où ça ? De Bangolo. Oh. À Sé, oh. Ah, oh. Hum. Donc, c'est comme ça. Combo, un bonjour m'a dit, bon, j'ai une femme que je t'envoie. Hum. Hum. J'ai dit, d'accord. Ah, chez vous, c'est comme ça. Voilà. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Ils ont envoyé. La fille. Lâchez-moi. Sincèrement, quand je l'ai envoyé, je l'ai vu quitter au village. Bon, elle ne m'a pas plu. Mais j'ai dit, bon, quand je vais l'entretenir, elle va venir à mon goût. Ah, c'était mal vu. C'est la même sorcellerie la plus grave. Hum. C'est ça. Pour l'autre, la main était mieux. Le portable, là, il y a tout dedans. Vous allez voir. Et puis, vous n'allez pas croire. Elle a commencé à te faire la misère. Quand elle est rentrée, j'ai commencé à tout faire. C'était la pire même qu'ils envoyaient qui devait me détruire. Aïe. Donc, quand elle est rentrée, toutes les dates sont là. Tu faisais tout pour elle. Je faisais tout. Même, ça fait que j'abandonnais tout. Même mon travail. Hum. À cause de l'amour. À cause de l'amour. J'ai dit, moi-même, là, je prends ma voiture, je garde. Elle me dit, allons en brousse. Je garde la voiture, on va en brousse. Je la suis seulement. On s'en pêcher, les trucs. Pêcher en brousse. Pêcher en brousse. Pêcher en brousse. Moi, elle me dit, ça nous distrait, quoi. Parce que j'ai aidé à tout. Ok. Quelqu'un qui avait deux banques bien chargées. Mais vous allez faire quoi en brousse, là-bas ? Non. Elle a quel âge ? Elle, quand elle venait avec moi, elle avait 20 ans. Hum. Voilà. Elle avait 20 ans. Mais toi, tu as quel âge ? Autant elle venait, moi, j'avais 30 ans, un truc comme ça. 30 ans. Donc ? Et puis, actuellement, tu as quel âge ? Bon, je vais dans 44 ans. Tu as fait combien de temps, elle ? J'ai fait 5 ans. 5 ans de souffrance. Donc, 5 ans, quand elle venait, tu avais 30 ans. 30 ans, tout le monde. 37, à peu près. Voilà, 37, un truc comme ça. 37. Et puis elle, elle avait 20. Tu as fait 5 ans avec elle. 5 ans avec elle. 5 ans, elle te prend. Vous allez en brousse. On va en brousse. Bon, moi aussi, ça me plaît. On va au village. T'as-tu des jeunes filles ? Voilà, j'ai comment m'intéresser du village. Parce que toi, ta femme d'avant, elle avait quel âge comme ça ? Estelle. Estelle. Estelle aussi, elle avait 22 ans. Ah. Tu aimes les jeunes filles. Voilà. Eric n'aime pas sa catégorie. Tu as laissé 22, tu es allé prendre 20. Je suis allé prendre. 20, maintenant, elle a pris ta main. Tu es vieux comme ça. Elle t'envoie en brousse. Elle t'envoie en brousse. Vous allez pêcher. Ça va pêcher parce qu'elle a pêché. C'est une pêcheuse. Voilà. Elle pêche avec son papa. Il pêcherait. Voilà. Moi aussi, j'ai dit, ça m'intéresse. Il n'y a pas de soucis. Tu t'es lancé dans la pisciculture. Je suis lancé. Dans la pêche. Elle est venue avec moi. On était là. Elle a dit, bon, ok. Comme si tu m'aimes vraiment. Pêche. Il faut aller. Il faut mettre tol sur la maison de mes parents. Parce que c'est en plein ville à Diokwe. Il y a bâche. Quand il pleut, eux, ils ne tombent pas. Il s'arrête. Il s'arrête. Donc, elle dit, si tu m'aimes que je vais rester à toi pour toute la vie, il faut mettre tol. Tu es allé. Tu as mis la tol. Je suis parti. Elle est mis tol. Après tol, en même temps, je l'ai doté. Tu l'as doté en même temps que la tol. En même temps. Sous la tol. Parce que si la tol est là, on peut aller doter une femme, c'est bon. C'est ça, effectivement. Il faut pas la priva vous taper. Voilà. Les gens qui ont pris le convoi, ils vont voir ta femme. Il les a dotés. Donc, j'ai fait. Quand j'ai fini. Là, maintenant. On est revenu haut. Hein ? Là, maintenant. Je vois elle. Sincèrement, je vous dis. Chaton est devenu Lyon. Moi, je n'ai pas fréquenté. Aïe. Je ne suis pas parti à le convoi. J'ai été un enfant de la rue. C'est dans la rue que j'étais. J'ai vécu dans la rue. Je n'ai pas parent. Je n'ai pas parent. J'ai souffert quand j'étais petit. Non. Il faut laisser. Jusqu'à je suis rentré à l'hôpital. À l'âge de 12 ans. Et c'est là-bas que j'étais jusqu'à épuche. Un jour, il y a un messin, Dr Blé, gynécologue à Koucher, qui a fait ses études en France. Et un jour, il m'a dit comme ça, va pêcher grenu pour moi. Donc, il y avait un ami. On allait pêcher grenu. Et puis, tu es devenu son bon petit. Je suis venu, il dit, Doc, voilà ça. Il dit, tu vends. Il dit, docteur, je ne vends pas. Prends papa. Il dit, d'accord, OK. C'est comme ça que tu es devenu son bon petit. Je suis devenu son bon petit. Mais revenons sur la fête de Boura, là. Voilà, OK. C'est quoi elle t'a fait ? Maintenant, quand on est à la maison, moi, tu sais que je n'ai pas lu, je n'ai pas écrit. Elle prend le portable. Il y a les messages. C'est là, vous pouvez voir. Si quelqu'un s'est lu, vous allez comprendre tout. Elle envoie des messages. Il y a quelqu'un qui envoie un message et dit, « Le pasteur, qu'il veut rentrer dans ma maison. Qu'il va prier pour nous. Il y a beaucoup de problèmes, sorcellerie dans nos vies. » J'ai dit, OK. Comme c'est un pasteur, il n'y a pas de problème. Il dit, il est en Europe. J'ai dit, d'accord. Je suis rentré dans la chambre. Il y a rien dans la chambre. Moi, il me dit qu'il va prendre une voiture pour venir. J'ai fini de rien dans la chambre. Le message vient. Oui, j'ai vu le lit. Le drap que tu as mis, c'est un drap blanc. J'ai vu, il faut mettre un bibel à côté, allume deux bougies. Que nous, on est déjà là, dans ta maison. Ça, c'est quartier France. J'ai dit, d'accord. Donc, on a fait. Ils sont arrivés. Il est arrivé. Il envoie un message encore pour dire qu'il faut préparer. On veut le plus bas. Comme ton papa. Ils sont là-bas et puis ils mangent. J'ai dit, on veut le plus bas. Il est qui, Débora ? Débora dit que c'est sa grand-mère qui est morte depuis. Elle ne connaît pas la queue. C'est elle qui est venue. C'est quoi tout ça ? Mais après, qu'est-ce que Débora t'a fait ? Et puis ça te fait pas ? Pour parler côté amour. Vous la guéris, on vous connaît. Pour parler côté amour. Maintenant, ce qu'elle a fait, sa maman a fait miroir. Miroir pour aimer Débora jusqu'à ce peu. Elle a fait miroir. Elle a voué même quand ils l'ont attrapé. Elle a fait miroir. Tant qu'il y a miroir dans le monde, je dois aimer sa fille. Ils t'ont passé. Ils doivent détruire tous les miroirs. Tant qu'ils ont fait. Maintenant, moi-même, ma propre mère aussi, rien complice, le jour des dottes, elle aussi, elle a fait une rouge, puisque ma mère est à couloir. Donc, ils ont pris une rouge pour mettre sur le miroir. Ils ont complété. Et voici les dents. Je suis devenu aveugle maintenant pour Débora. Tu es fan de Débora. Je suis fan jusqu'à dépasser. Mais de toi à moi, jusqu'au jour, on n'a qu'à se dire la vérité. Même jusqu'au jour, mon père est ciel. Ah ! Et puis t'étais pressé, on a arrivé là-bas. Non ! Vous avez vu comment ça réagit. Tu es fan de Débora. À ce moment-là, je suis fan d'elle, mais je ne veux plus l'avoir. Non, 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 non. On n'a qu'à aller pas à pas. Tout à l'heure, on a parlé de tu veux plus l'avoir. Voilà. Pour l'instant, on n'a qu'à parler de tu es fan d'elle. Oui, oui. Tu es toujours fan. Tu es sous l'emprise du miroir et de l'huile rouge. Merci. Ça fait même deux fois que je suis là mon cœur bat. Même où est-ce là ? Ça bat. Ça fait comme une graine qui est au feu. Voilà. Tout, 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 tout. Ça bat quand des fois, je me suis sur les pieds et je lui donne moi de l'eau. Ça t'a dit ? C'est comme sauce graine, on a mis au feu. Ton cœur fait comme ça tout, 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 tout. En tout cas, vraiment, je donne un conseil à mes frères. Oui. Faites placer ton conseil. Faut regarder lui qui est à côté de toi pour lui donner un conseil. Faut lui demander. Faut lui dire. Faut lui demander. Je demande un conseil. Écoute, tonton. Tous mes frères, les amis, les donnent comme moi. Les Delors là. Faut dire Delors, faut dire Delors. Attention aux filles. Non, faut parler à un monsieur. Il s'appelle Delors. Delors. Il est dedans aussi. Faut lui parler. Faut dire Delors, mon frère. Quand tu vois une fille arriver, puis tes yeux brillent, puis tes yeux brillent. Fais attention. Et quand elle te voit, puis elle te dit, j'étais malon au village. Faut faire attention. Faut dire aussi à un monsieur, il s'appelle Doumbia. 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 Doumbia aussi est dans ça. C'est le réalisateur. Il est dans ça. Il est. Les deux là, plus un jeune, il s'appelle Oscar. Ils sont dedans. Ils sont ici, ils sont dedans. Le trio gagne. On a tout fait pour les enlever dedans. Il peut pas. Mais c'est dur. C'est dur à affronter. C'est dur même pour affronter, c'est très dur. Aujourd'hui, tu as refait ta vie. Oui. Avec ? Grasse. Grasse. Est-ce que toi, tu es avec Monsieur Zouneric ? Comment se passe la vie à la maison ? Un peu bien. Parle un peu fort. Oui, c'est bien. Ça se passe bien. Qu'est-ce que tu es ? Comment tu as connu Monsieur Zouneric ? Bon, c'est ma mère et mon oncle qui m'envoient chez Monsieur Zouneric pour travailler. En ce moment, quand tu venais, il était avec sa femme ? Non, il n'est pas encore. Donc, c'est ça, il travaille. Il a vu que... C'est sa nounou. Sa sévante. Sa sévante. Donc, il a vu qu'il passait à Deborah, il voulait se tuer même à côté d'elle. Donc, moi aussi, si on l'appelle, elle aussi. Comment tu l'as appelée ? Moi, il l'a appelée, il a causé à quel ? Tu l'as demandé pardon. Tu l'as appelée, tu l'as demandé pardon. Tu l'as appelée, tu l'as demandé pardon. Elle vient. Elle vient, son nom. Elle vient, son nom. Oui, oui. Donc, celle-là aussi, je vois aussi, Eric, il souffre à côté d'elle. Donc, toi, comme un ange venu du ciel, tu as été saisi de pitié et de tolérance. Tu dis, tu as l'aider. C'est ça ? Je veux qu'il annonce son cas ici, Deborah. Et il met sur toi. Parce que tu es là. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, je suis dans ta maison. Je ne suis pas caillou, je ne suis pas os. Je ne suis pas bois. Je ne suis pas bois. Ta tête, elle suit Deborah. Deborah, on l'appelle pour lui. Moi-même, j'ai participé. J'ai appelé Deborah. J'ai demandé pardon à Deborah. Deborah, tu n'y avais pas. D'accord. Que veut le peuple ? Moi-même, je suis là. Ou bien grâce. C'est ça, d'accord. Maintenant, tu es dans le foyer depuis là. Comment c'est fait que toi, tu es guérée non ? Oui, oui. Tu es d'où ça ? Bangolo. Tu es de Bangolo aussi. Bangolo. Comment toi, tu es de… Quel village de Bangolo ? Djozon. Djozon. Comment toi, une fille guérée ? Hein ? Elle est de… Hein ? Hein ? Elle ne l'a pas tiré. Elle ne l'a pas tiré. Hein ? Aouine. Comment toi, tu es une fille de Bangolo, guérée ? Tu es avec un garçon dans la maison, et puis son cœur est sur quelqu'un. Une fille, Yacouba, qui est au déo. Tu fais honte au guérée. Elle doit briser. Tu fais honte au guérée. Grâce. Toi, tu es avec un garçon dans la maison. La fille n'est pas là. Elle est Yacouba. Les Yacouba qui ont grosses têtes comme ça, là. Toi, tu es arrivé. Elle, lui, le guérée, là, dans la maison. Et tu ne peux pas faire juste quand sa tête va venir sur toi. Aïe, tada, ça va un peu. Aïe, ça va. Oui, ça va. Je n'ai pas pressé. Attends. Je n'ai pas pressé. C'est un peu, un peu. Oui, oui. Donc, tu as vraiment qu'un changement. Oui, oui. Donc, comment tu as vraiment qu'un changement. Bon, qu'est-ce qui est venu, il n'était pas comme ça. Elle a commencé à m'aimer. On faisait tout à ça. Oui, mais c'est un peu, un peu pour Yacouba, là. Ça a tombé. Ça a pas vie, là. Pas vie, là. Pas vie, là. Bien confiance. Pas seulement moi-même, là. Je suis guérée. Oui, oui, j'ai un côté guérée. On a déjà dit, toi, t'as oublié. J'ai un côté guérée. Ma maman Sidonie, madame Copé. On a déjà dit. Oui, oui. On a déjà dit. Madame Copé et Sidonie, du côté de Selme, Yopougon. La grande faiseuse de Bawin, de Selme, là. C'est ma famille. Il faut te ressaisir, hein. Il faut aller vite. Parce qu'il ne peut pas venir s'asseoir sur mon plateau, ici, pour dire que lui, son cœur est sûr. Débrouille encore. Tonton, fais là. Moi, j'ai un problème avec cette relation, là. Aïe. Lui. Il a déjà fait d'autres, hein. Il n'a pas encore fait. Ah, il n'a pas encore fait. Éric, il a 44 ans. Il a 44 ans. Débrouille a 17 ans. Tu connais l'âge de Débrouille ? Oui, oui. Tu as quel âge ? Grasse. Grasse à 17 ans. Elle a 18 ans. Tu avais 17 ans quand vous avez commencé ? Non. Tonton, tu connais son âge. Je connais. Tu as quel âge ? Il a 18 ans. Moi, je le suis. Ça fait combien de temps que tu avais une Éric ? Trois mois. Tiens, elle a 18 ans. Ça fait trois mois. Elle avait dit d'une vidéo. Elle avait dit d'une vidéo. Elle a dit qu'elle avait 17 ans. Moi, je suis contre cette relation parce qu'il utilise la petite. Ça me dérange. Tu l'utilises parce que tu aimes encore Débrouille. Tu prends Grasseau pour te sentir homme de temps en temps. Pour te consoler. Pour te consoler. C'est une enfant, il ne faut pas bloquer sa vie. Il faut être un peu sérieux avec toi-même. Il faut te comporter comme un papa. Et puis laisser la vie de la petite fille là. Si tu aimes Grasseau, va négocier pour la répondre. Si tu aimes Débora. Parce que tu aimes Débora. Parce que Grasseau lui a demandé de faire une vidéo. Bon. Si tu parles de Débora, tu l'as dotée là. Et moi, c'est comment ? Il n'a pas répondu. Bon. Tu t'en souviens ? Zoun Eric. Zoun. Nous, on t'écoute. Ok. Pour l'histoire de Grasse, tu sais, ce n'est pas tout on dit. Elle et moi, ce qu'on se dit. Je suis allé dans son village croiser ses parents. On a tout. Où sa maman a bu dans le sceau là. Voilà. J'ai vu ça. On allait, on s'est amusé, j'ai fait les cadeaux à ses parents. Zoun. Excuse-moi. Tu as fait les cadeaux à ses parents. Oui. Demain, il ne faut pas venir, tu as mis le tol sur la maison. Non, 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 non. Ce que je n'ai pas fait et jamais dit. Tu as fait quoi là-bas ? Non, c'est une télé. Il y a des choses, comment on appelle ? Faut boire. Mais c'est normal, tu télèves les filles. Oui, oui. Quand tu es âgé, tu as perdu la maladie. Tu ne peux pas laisser seul. Il faut qu'elle en côté de toi. Mais prenne fille. Laisse-le. 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 Sincèrement, la décision qu'elle a prise, moi j'ai trouvé que c'est vrai. On peut saluer mon nom, mais ce n'est pas comme ça que je suis. Moi, quand je prends une femme, je ne peux jamais te lâcher. C'est toi-même qui décide. Même que ce soit le problème que tu as, je préfère rester avec toi et mourir avec toi. Je n'ai jamais décidé d'avoir trois, quatre femmes. Si ce n'est pas ça, c'est l'héroïque qui me traîne dans cette histoire. Elle a la grâce-le. Je l'aime. Et je vais la doter en janvier de vendre. Vous allez voir. C'est loin. Zul. Je vais le faire. Grâce-le-la, c'est ma nièce. Aïe. Ouais. 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 Il faut la regarder. Tu l'as prise, elle, avec quel âge ? 18 ans. Bon, je peux dire. C'est maintenant, elle a ses 18 ans. Alors ? Tu l'as prise 17 ans. C'est même pas normal. Oui. On doit t'arrêter. Tu sais ça ? Oui. C'est détournement des mineurs. Il n'y en a pas quoi détourner. Sinon, la loi, il n'y a pas quoi détourner. Pourquoi ? Ainsi, on parle de 16 ans revolus. Oui, c'est en dessin de 16 ans. Bon, d'accord, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un, même papa et puis maman sont venus déposer détournement avec toi. Bon, ok. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Tu l'as prise. Elle est chez toi, à la maison. C'est jusqu'en janvier, tu vas la douter. Pourquoi ? Bon, que la question est bienvenue. Oui. Parce que tout à l'heure, je donnais conseil aux gens. Les filles qui quittent au village, la faisons très entendre. J'ai dit, tu n'as rien dit. Pourquoi c'est autour des grâces ? Maintenant, toi, tu as réfléchi. J'avais un peu peur. Ça veut dire quoi ? Encore Deborah. Ça veut dire quoi ? J'ai dit, c'est l'histoire de Deborah qui va gâter pour grâce. Non, c'est fini. Ça, c'est fini. Il faut la douter. Si tu dis que tu l'aimes là, on est en quel mois là ? On en met. Jusqu'en bas du juillet, tu as douter grâce. Jusqu'en bas du juillet. C'est long même. Elle n'a pas prévu ça. Non, non, non. Le temps qu'il se prépare. Jusqu'en bas du juillet là. Est-ce que grâce est sorcière aussi ? J'ai dit. Non, non. Grâce n'est pas sorcière. Grâce n'est pas sorcière. Jusqu'en bas du juillet. Jusqu'en bas du juillet. Jusqu'en bas du juillet. Tu as douté sorcière, elle allait gagner. Moi, mon anniversaire, c'est le 5 juillet. Il faut t'arranger pour que le jour de mon anniversaire là. Il y a ce mariage là. C'est d'autres des grâces. Mais si je dois me déplacer, je vais me déplacer. Patrick. Bon, moi, ce que je... Grâce à ma nièce. Oui. Déjà, moi, comme Tonton, finalement, j'ai un problème avec le couple. Est-ce que vous vous accepteriez ? Je pose la question à vos deux en même temps. Est-ce que vous vous accepteriez, si vous avez un enfant, que toi, tu accepterais que l'enfant à l'âge de 18 ans se fiancé ou se marie avec quelqu'un de 44 ans ? Et vous, est-ce que vous accepteriez que votre fille de 18 ans ou même de 17 ans se marie avec quelqu'un de 44 ans ? Surtout avec la situation que vous vivez actuellement, celle que vous êtes amoureux d'une autre personne. En tout cas, vous êtes encore fond de cette personne-là. Patrick, Tonton, t'as c'est long. Grâce. Oui, tata. Est-ce que si tu fais un enfant là, toi, tu vas accepter que ton enfant à 17 ans, 18 ans se mette avec un monsieur de 44 ans ? Ah, tata, c'est sa décision. Très bien. Très bien. Demande à vous maintenant. Donc, vous, est-ce que vous accepteriez que votre fille de 17 ans, 18 ans se marie avec quelqu'un de 44 ans ? Moi, c'est sa décision. Je n'ai rien à voir. Mais en tant que parent... Attends, avant que... Excuse-moi. En tant que parent ou en tant que... C'est pas une question. C'est juste un ressenti. En tant que parent ou en tant que père de famille ou je sais pas quoi, normalement, ce genre de choses-là, vous devez permettre à l'enfant de grandir, d'avoir de l'expérience dans la vie. C'est pas forcément aller... Qui n'a qu'à permettre ? Elle, ses parents quoi. Non, je parle de... C'est un, ils ont des enfants. Quand je parle d'expérience, c'est pas le fait, excusez-moi de coucher avec tout ce qui va, mais c'est de permettre de pouvoir connaître des personnes, avoir la possibilité de pouvoir rencontrer certaines personnes, pour forger une personnalité, avant de se dire qu'à 17 ans ou à 18 ans, je vais marier quelqu'un. Ils sont au village. Ah, ok. Ils sont à divo. Non, mais c'est pas père. C'est pas... Effectivement. Je suis d'accord avec toi, Patrick. Eric et Grasse, moi je valide votre amour. Applaudissements Tout ce que vous allez entendre, ce sont des préjugés. Les gens qui vous lancent ces pics, ce sont des clichés. Parce qu'aujourd'hui, ils savent très bien. Il y a des exemples qu'on ne va pas citer ici. Où on sait que la dame est plus grande que le monsieur, ou même encore le monsieur est plus très âgé, mais ils ne vont pas citer ces noms-là. Mais vous, vous deux, c'est une question de base. C'est-à-dire quels sont les commentaires que... Quand j'ai vu vos vidéos, des gens lançaient des commentaires, d'autres disaient, mais non, il est pédophile. Non, 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 non. Vous devez avoir ce bouclier. Votre amour doit être un bouclier qui va repousser à chaque fois ce truc. Et moi, je vous donne... Quoi ça ? Quoi ça ? Non, mais l'amour n'a pas d'âge, frère. Donc une fille de 16 ans, une fille de 16 ans qui soit avec... Elle n'a pas de 16 ans. 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 Regarde, quand tu dis... Je parlais sur ce truc. Déjà ton exemple. Quand tu dis, si vous êtes des parents, est-ce que nous, la dame a 18 ans et elle est consentante ? Il y a un mot ? Tu ne peux pas me dire, ok, ouais. Est-ce que si tu as des enfants ? Non, ça ne passe pas. Moi, je vous dis une chose, monsieur. Monsieur Eric, toi et Grasse, soyez très intelligent et ayez une base très solide. Parlez-vous. Toi, normalement, tu as 44 ans. Arrivé, c'était un moment... Tu es d'accord avec moi qui est un âge ? Oui. Au niveau de l'acte sexuel, de d'être Grasse... J'ai un médicament de sang. Toi, la libido, tu ne réponds plus. Non, lui, à Toto. Tu vois ? Même au niveau des visions. Toi, arrivé, c'était un moment, t'as commencé à parler peut-être de maison de retraite, mais peut-être elle va vouloir toujours faire payer. Il y a... Mais vous devez vous parler. Vous devez être unis. Parlez-vous. Grasse, tu entends le conseil de tonton, là ? Oui. Mais grand, moi, je voulais te demander, est-ce que tu aimes Zoune ? Oui, tata. Ça a commencé quand ? C'est quand tu as commencé à l'aimer ? Ou tu le voyais souffrir ou bien ? Au début... Ou bien quand toi-même, tu es venue dans la maison, là, en tant que servante, quand tu l'as vu, tu as commencé à l'aimer ? Non. C'est après. À quel moment comme ça ? Bon, ça fait un mois. Un mois ? Ça fait un mois que tu as commencé à l'aimer. Ah ! Ah bon ? Mais tu dis que ça fait trois mois que vous êtes ensemble. Oui, oui. Au début, tu étais là comme ça, tu le regardais. Dans la pitié. Eh ! Non ! Ça fait combien de mois tu travailles pour lui ? Un mois ! Waouh ! Il était chez lui, ça fait trois mois. Ah ! Ça fait... Après un mois, il a commencé à l'aimer. Donc, disons, un mois et demi, deux mois comme ça. Oui. Tu as commencé à le regarder d'une autre façon. Et quand... quand... Deborah appelle maintenant, tu dis quoi ? Bon, on ne cause plus. C'est ta rivale ? Selon moi, ce n'est pas ma rivale. Voilà. Elle n'est pas à son niveau. Vous n'êtes pas au même niveau. Non. Explique-moi un peu. Parle-moi un peu. Bon, elle est partie. Non, elle n'a rien à voir dans mon foyer. Avec ton foyer. Voilà. Dans son foyer. Précision. Elle dit, elle n'a plus rien à voir dans son foyer. Mais celui que tu appelles ton mari, là, il la ramène-tu dans le foyer vidéo ? Il ne faut qu'il parle de Deborah. Deborah avait fait ci. Deborah avait fait ça. Toutes les vidéos, on parle de Deborah plus que toi-même. Il va arrêter. Écoute, tonton. Il va arrêter. Mais pour l'instant, il continue. Mais tonton, écoute. Tonton, il ne faut pas être pressé. Voilà. Il va oublier Deborah. Tu vois quand il va revenir s'il va parler qu'il s'est gardien ? Allo ! Allo, Mourens ! Allo ! Nous allons à la pub. Nous revenons toutes. J'aime ce genre de petite là. Voilà. Applaudissements. Ah non, 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 non ! J'aime cette émission, ça me plaît, j'aime ça. J'aime bien ce genre de choses, ça me plaît. Moi, j'aime l'amour. Donc, voilà. Je vous rappelle que je suis Afrika. Je demande à tous ceux qui m'aiment aussi de supporter l'Afrika. Mon équipe, donnez la force à mon équipe pour qu'elle puisse arriver en Ligue 1. Il faut qu'on arrive en Ligue 1, c'est notre place. L'Afrika, les églons, je suis derrière vous. Je vous soutiens, je vous soutiens, je vous soutiens. Gros bisous. Zoun Eric, tu es Afrika ? Propre. Aïa ! Gros bisous, Afrika. 100%. 100%. Merci. Eric, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais pour pouvoir retirer cette fille de ton cœur ? Bon, comme on ne peut pas tout dire, il y a un monsieur... S'il vous plaît, un peu vite. Il y a un monsieur qui m'a dit, le 12, que de rentrer chez lui, c'est un homme de Dieu. Il dit d'aller faire au moins 4 jours avec lui. On va se gêner, prier. S'il quitte là-bas, que je dis son nom encore, c'est que le Dieu qui prie, il n'existe pas. Il ne faut pas que les gens vont t'arnaquer. Mais, ça va aller. On ne peut pas tout dire sur le plateau. Grâce, je vais l'aimer. Tu me donnes le numéro. L'aide d'un bac de fiançailles après d'autres. Voilà. On va finir, tu vas nous inviter à cette robe de mariage. Yes ! Tu peux me donner le numéro de l'or. Parce qu'elle m'a trop soutenu à un moment difficile où il voulait me tuer. Elle me suit seulement. Papa, il ne faut pas aller. Papa, il ne faut pas faire. Quand il sommeille à minuit, à cause de ça, elle ne dort pas. Quand il me réveille, il me cache pour sortir. Elle est derrière moi. Jusqu'aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai pris de forme. Sinon, j'étais... Je vais maigrir même. Tu as dit, je sentais même. Je sentais, sincèrement. Vraiment, Grâce. Merci beaucoup, Grâce. Je ne mangeais même pas. Débora t'a détruit. Débora t'a détruit. C'est gourmet ou gourmet comme ça ? Ce n'est pas facile. Hum, gourmet. T'as tant dit gourmet. Et donc, Grâce, depuis que tu es avec Zouneri, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Mais tu as toujours le numéro de Débora ? Je n'ai plus. Je n'ai plus. Je n'ai plus. Parce qu'elle a près de... Mais tu ne connais pas ça en tête. Elle a près de 24 numéros. Yeah ! Débora, c'est l'homme, hein ? Débora, c'est l'homme, hein ? Débora, c'est l'homme, hein ? Ouais. Si elle t'appelle au audition... Parce qu'on a tenté d'appeler Débora, mais son numéro passe. Je dis, si elle t'appelle au audition un numéro, si tu as posé avec elle, demain, elle t'appelle chez un autre numéro. Si tu veux, il faut garder ces numéros-là. Toi-même, tu serais fatigué. Quel numéro tu vas prendre au juste ? Débora, c'est l'homme, hein ? Non, elle a beaucoup de numéros, hein ? Elle a des numéros comme putain. 24. 24 numéros. Mais j'ai vu qu'elle a pris ta puce. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ? Eh, ma puce-là. Mes deux puces. Ça et ça, je travaille. Ça et je reçois les malades chez moi. Depuis, c'était moi, il y a eu des problèmes au travail, tout ça. Excusez-moi. Voilà. Nous avons des problèmes. Allô, Débora ? Oui, allô ? Ça va, Débora ? Oui, ça va. C'est Tata Ividerot. Ah, Tata Ividerot. Tu m'avais donné ton numéro, là. Ah, oui, oui. Mais à faire des zones, Eric, là, c'est comment ? Oh, je suis, il y a un monsieur qui m'a appelé la dernière fois à Gizi. C'est vous qui l'avez envoyé, là. Oui, oui, mais est-ce que tu veux être avec lui encore ou bien on fait comment ? Non, tout cas, je ne veux pas. Tu veux plus ? Il y en a qu'à aller casser le miroir, là. Mais il dit que tu as fait le miroir, ta maman a fait le miroir pour qu'il soit fond de toi jamais. Il faut casser le miroir. Pour que tu sois fond de lui. Oui. Il t'a dit. Oui, 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 il sait ça. Mais est-ce que tu es fond de lui ? Non, mais moi, je n'aime plus. Mais comment toi, tu as fait et puis toi, ton médicament est gâté ? Non, mais moi, le fait qu'il a mis le médicament, il n'est pas bien écrasé. Du coup, moi, il a vu les feuilles, là, là-dedans. Il a vu les feuilles. Comment tu as plié les feuilles, là ? Tu as enlevé les feuilles, les filles, tu as mangé. Non, au fait qu'il a vu les poudres des feuilles, les poudres, là, c'est un soupe. Comme il a vu les feuilles, là. Est-ce que ce n'est pas persil ? Est-ce que ce n'est pas persil, il l'a mis ? Oh non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas bien écrasé, même. Il lui a demandé. Il a changé le goût de la sauce, même. Mais comment toi, tu vis un garçon ? C'est lui qui prépare le dimanche. En fait, il y avait fuite, là. Il m'a frappé la deuxième fois. Il t'a frappé ? Oui. Tu veux venir à l'émission quand ? Moi, il va aller te chercher. La semaine qui vient, là. Non, la semaine qui vient, là. Vendredi, tu vas venir. Je vais venir. Elle m'a appelé. Elle s'appelle comment ? Elle est devant moi, ici. Voilà. Parce qu'on est en train de faire l'émission. Ils sont devant moi, et puis tu parles, hein. Voilà. Je l'ai appelé. Elle m'a appelé plus tôt. Elle m'a appelé. Elle lui a demandé. Est-ce que Eric t'a dit qu'il m'a frappé ? Elle dit oui. Il m'a dit ça, mais il ne sait pas ce qu'il a pris. Elle est devant toi. Vous lui demandez ? Grâce au Zébré. Bonnet lui demandait pardon des revenus. Elle dit, elle t'a demandé pardon des revenus. Oui, elle m'a demandé pardon des revenus. Mais vous êtes un couple des sociens, hein. C'est un jeune. Non, mais il y a ça pour ça. Vendredi prochain, là. Moi, je t'attends ici. D'accord, d'accord. On va juger ça. Mais... Vendredi, il serait là, non ? Il n'a qu'à venir. En tout cas, il n'a pas parlé. Il a dit que non, il est moins sur lui. Donc, il doit être là. Il est face à face. Il n'a qu'à s'asseoir. Donc, un vendredi, face à face. Voilà. Oui. Ok. A vendredi, ma fille. Si il dit, il parlait derrière lui, là. Est-ce que tu dis que tu seras là, Zoum ? Est-ce que tu seras là, vendredi ? Je vais mettre là. Je vais être là. Bon, il dit que c'est là. Il a mis une machette, hein. Ok. Ah, je lève. 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 Entre nous, les garçons, femme, tu as doté. Tu vas avec elle. Parce qu'ils ont dit, si elle couche à un garçon, je vais me tuer. C'est ce qu'ils ont dit. Les sorciers ont planifié ça pour me tuer. Elle lève. On va. Voici chambre d'hôtel. Je suis couché avec elle. Et puis elle quitte. Elle me laisse, hein. Le gardien qu'elle sortait, elle a dit au gardien qu'elle s'en paye quelque chose à la boutique. Il y a l'autre hôtel là. Elle partait dormir là-bas. C'est hôtel passe en face. Voilà. Donc, la porte gardien a laissé le portail là. Moi-même, je suis couché, mon sac, tout. Elle a laissé ma porte s'ouvrir. Le portail est ouvert. Elle allait dormir avec un autre gars. Mais c'est qu'elle a pris. C'est ça, tu l'as fait. Oui, c'est ça. Elle allait dormir avec un autre gars. Non, c'est pas Divo ça. Dis que tu dis pas. J'ai dit c'est sa femme. Maintenant, ils sont allés dans un hôtel dans le même Divo là. Non, j'ai dit ça a Divo chez elle-même. Non, non. Donc, c'est pour ça que tu l'as frappé. Donc, quand on allait dormir. Mais est-ce que tu sais qu'on peut t'arrêter pour ça ? Quand on l'a attrapé, c'est la main qui avoue. Mais pourquoi c'est pas le monsieur là-bas ? Mais pourquoi ? Moi, c'est que moi, je vais demander. Oui. Toi, tu croises ta chérie avec un monsieur. C'est pas le monsieur. Pourquoi tu ne pourras pas bagner et la pouchcotter le monsieur ? Pourquoi c'est la femme que tu fais ? Si elle-même, si elle n'est pas partie, est-ce que le monsieur... Non, non, non. Non, non, non. C'est ton ami garçon. Tu dois te battre. Et moi, je le frappais. Non, non, non. On doit te convoquer. Comment ? On doit te convoquer parce que si tu frappes femme, c'est que ma nièce qui est là, elle est en danger. Moi, je ne frappe pas. J'ai dit que la pétale est en danger. Mais tu frappes comment ? Si tu me trompes, moi, j'ai dit ça devant Dieu. Il ne peut pas mentir. Je ne peux pas frapper femme comme ça. Mais si tu me trompes... Ah, donc, tu frappes femme. Si tu frappes femme... Si tu me trompes... Je te frappe. Je te frappe. Mais il faut la laisser. Elle t'aime plus. Elle te trompe. Mais quelqu'un qui te trompe ne veut pas te tuer. Quelqu'un qui te trompe, ça veut dire que tu ne lui plais plus. Voilà. Quand tu la laisses, pourquoi tu la frappes ? Non. Tu t'en vas, tu t'en vas. Non, tu la laisses. Pourquoi tu la frappes ? Tu dois la laisser. Donc, moi-même, quand je l'ai frappé, moi-même, je l'ai envoyé à l'hôpital. Tu l'as frappé fort, hein ? Non, ce n'est pas dit pas trop... Bon, elle se dit que sa tête faisait mal. Ah ! Donc, quelqu'un dit que sa tête faisait mal. Il faut faire un examen pour... Comme nous, on est dans le domaine... Toi, tu es d'accord ? Moi, je voulais poser une question. Oui, oui, oui. C'est ça, il me l'a expliqué tout à l'heure. C'est ça, il me l'a expliqué tout à l'heure. Depuis, tu es entrepreneur dans quel domaine ? J'ai dit, je suis en médecine. Je vous l'ai dit, Pierre dit... Ma question même que je vais poser depuis, là. Réseaux sociaux, tu t'en as fait... Tu mets ton image avec enfants des gens, là. Tu sais pourquoi ? Tu gagnes rien, là-bas ? Non, je ne gagnes rien. Donc, ton entrepreneuriat de médecine, ça ne te rapporte pas trop, ça ne t'occupe pas, hein ? C'est... Vous savez... C'est parce que c'était la douleur... Vous savez, il y a quelque chose... Moi, j'ai tenu à faire cette émission-là. Pour ceux qui me regardent, ils vont savoir que je suis une femme très intelligente. C'est pas bien. Ah, il faut arrêter. Voilà. Vous savez, pour ceux qui me suivent, ils vont savoir que je suis une femme très intelligente. Nous allons recevoir le vendredi prochain... Déborah. Déborah. Et tu dois être là. Oui, c'est jusqu'à... Non, 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 on va te faire venir. Ok. Il dit de lui faire... Tu as pris l'engagement d'être là vendredi prochain. Ok. Et tu ne peux pas quitter le territoire. Ok. Tu frappes femme. Tu frappes femme. Pardon, ça a fait... Non, 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 non. Tu frappes femme. On ne t'a pas dit qu'on ne frappe pas les femmes ? On ne t'a pas dit ça ? Donc, parce que tu as doté quelqu'un, tu la frappes. C'est ton enfant. Ce n'est pas ta chose, en fait. Ce n'est pas ton entourage. C'est ton enfant. Et tu es fier. Je l'ai frappé, mais pas trop. Tu la tapes et ton mère, tu fais comment ? Tu la tapes et ton mère... Que ça s'arrête, hein. Mais on aura rendez-vous le vendredi prochain. Ok. C'est ma nièce qui est là, là. Moi, je... Si tu la touches... Non, non, non. C'est mon émission. C'est bon. Je parle à la fin. Ok. Si j'entends... Si tu l'as touchée, tu vas voir qui est derrière elle. Ça, c'est un. De deux, on se dit à vendredi prochain pour la suite de cet épisode. Bang, bang. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada